Nous allons maintenant voir la fonction tangente. Elle n'est pas réellement au programme, mais c'est un peu idiot de faire la fonction sinus et la fonction cosinus sans parler de la fonction tangente. Donc, je vous montre un tout petit peu en faisant l'étude de la fonction tangente ce que ça peut donner. On va commencer par une remarque. Donc, dans un triangle rectangle, on a tangente x, tangente alpha est égal à côté opposé sur le côté adjacent. Et donc, ici, on a aussi tangente alpha qui est égale à sinus alpha sur cos alpha. Voilà. Alors, ça, c'est dans un triangle rectangle. Donc, on peut le faire, puisqu'on sait que le cosinus de l'angle, on ne va pas prendre l'angle qui vaut 90 degrés. Donc, il n'y aura pas de problème. Donc, ici, en remarquant dans R que cosinus x est égal à 0, ça, c'est équivalent à dire que x est égal à pi sur 2 plus kpi, k appartenant à R. Alors, si on veut que le cosinus soit 0, je ne résous pas l'équation parce que c'est une équation particulière que l'on connaît grâce au cercle trigonométrique. Il n'y a pas besoin de faire un dessin. Le cosinus vaut 0 quand on est à pi sur 2 ou alors à 3 pi sur 2, 5 pi sur 2, puisqu'on peut contenir 7 pi sur 2, etc. On fait des demi-tours à partir de pi sur 2. De l'autre côté, pareil, on peut partir de moins pi sur 2, moins 3 pi sur 2, moins 5 pi sur 2, etc. On fait des demi-tours. Donc, c'est pour ça que je mets x est égal à pi sur 2 plus kpi, k appartenant à R. Et donc, du coup, je vais avoir cette chose-là. Donc, la fonction tangente est définie sur R, privée de l'ensemble des pi sur 2 plus kpi, k appartenant à R, à Z, pardon, excusez-moi, c'est pas R, c'est Z, c'est un nombre de demi-tours. k appartenant à Z, par tangente x est égal à sinus x sur cosinus x. Voilà donc la définition de cette fonction tangente, ici, qui est définie à partir du sinus et du cosinus. Il y a une infinité de valeurs interdites. Il faut faire très attention à ça. Maintenant que j'ai cette chose-là, la définition de cette fonction tangente, je vais regarder la périodicité. Donc, pour la périodicité, ici, il y a une période qui est évidente, c'est que si la fonction sinus est périodique de période de pi, la fonction cosinus est périodique de période de pi, alors la fonction tangente va également être périodique de période de pi. Donc, déjà, la fonction sinus et cosinus étant périodique de période de pi, la fonction tangente l'est aussi. Donc, ça, c'est normal, puisque tous les deux pi, en fait, vous allez retrouver la même chose au numérateur et la même chose au dénominateur. Donc, ça, on est sûr que deux pi, c'est une période de la fonction tangente. Mais, on a autre chose, mais on remarque que si je fais ici tangente de x plus pi, d'accord, ça nous fait être égal à quoi ? Ça nous fait être égal au sinus de x plus pi sur le cosinus de x plus pi. Alors, le sinus et le cosinus, je vais vous montrer ça. Ici, on comprend bien que dans le cercle trigonométrique, si j'ai ici un angle alpha, j'ai x, et je veux x plus pi, x plus pi, il est là-bas. Voilà, x plus pi, il est ici. Et on voit bien que le cosinus de x et le cosinus de x plus pi, ils sont opposés. Pareil pour le sinus, et le sinus ici, ils sont opposés. Donc, ça va me faire quoi ? Ça va me faire être égal ici à moins sinus x sur moins cos x. Et ça va me faire sinus x sur cos x. Ça va me faire donc être égal à tangente x. Donc, ici, on va retenir que la fonction tangente est périodique de période pi. Ensuite, on sait qu'elle est périodique. Maintenant, on va passer à la parité et l'impérité. Donc, ici, j'ai oublié, c'est pour tout x appartenant à df, je ne l'ai pas fait. Donc, ici, quel que soit x appartenant à df, je vais calculer maintenant f de moins x. Étant donné que la fonction sinus est impair, la fonction cosinus est pair, bon, il y a peut-être une notion de parité, donc on regarde. f de moins x est égal donc à sinus de moins x sur cosinus de moins x. Grâce au cercle trigo, on sait que le sinus de moins x, c'est moins sinus x. Et le cosinus de moins x, c'est cos x. Et ça nous fait donc moins tangente x. Je vais donc dire que la fonction tangente, elle est impair, puisque je trouve f de moins x égale f de x, est égale à moins f de x. Donc, elle est impair, ce qui implique que la courbe représentative est symétrique par rapport à l'origine du repère. Voilà, donc on a cette chose-là. Conséquence, au lieu d'étudier cette fonction sur R tout entier, on pourra étudier la fonction sur une demi-période. Donc, sur l'intervalle, par exemple, une demi-période, donc on a une période qui fait pi, donc si on est pi, on est sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Et si on prend une demi-période, donc par exemple, sur l'intervalle 0, pi sur 2. Attention, pi sur 2 exclut, puisque c'est une valeur interdite. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on calcule la dérivée. Donc, la fonction tangente est dérivable comme quotient de fonction dérivable. comme quotient de fonction dérivable alors, à dénominateur non nul, puisque j'ai éliminé toutes les valeurs interdites, à dénominateur non nul, ça, ce n'est pas indispensable. Donc, sur l'intervalle R privé de pi sur 2 plus kpi k appartenant à z. Donc, on calcule f prime de x, quel que soit x appartenant à df, ce sera plus simple à écrire. On a donc f prime de x, qui est égale à, qui est égale à, alors c'est u sur v, oh, pardon, ça nous fait donc, u sur v, ça nous fait u prime v moins u v prime, alors ça nous fait la dérivée de sinus, ça nous fait, sinus sur cosinus, u prime v, u prime v, ça nous fait la dérivée de sinus, c'est cosx multiplié par cosx moins u sinx multiplié par la dérivée par u prime, c'est-à-dire moins sinx sur cosx. Ce qui nous fait est égale à cosinus cari x plus sinus cari x sur cos cari x. Et ici, si on utilise la formule fondamentale de la trigonométrie, cosinus cari x plus sinus cari x, ça nous fait, ça nous fait donc, est égale à 1 sur cosinus cari x. On est bien d'accord que c'est un carré. Donc ici, un carré toujours positif. Donc, la fonction tangente est strictement croissante sur son ensemble de définitions. Sur l'intervalle, ici, alors on est sur l'intervalle 0 pi sur 2 du coup, mais voilà. Et je peux faire donc mon tableau de variation. Je ne le fais pas, ce n'est pas la peine puisqu'elle est strictement croissante. Je vous donne donc la courbe représentative que j'ai faite ici. Voilà la courbe représentative. la courbe représentative qui est ici. Alors, vous voyez que on va avoir quelque chose qui va être croissant. Donc, une demi-période, je suis sur l'intervalle 0 pi sur 2, donc elle est strictement croissante ici. J'obtiens cette partie-là en faisant la symétrie par rapport à l'origine du repère. Et puis après, et bien je vais faire avec mes périodes de pi à chaque fois, je vais refaire, reproduire le même morceau de courbe. Il y a bien entendu des asymptotes verticales puisqu'on a des valeurs interdites et ça serait très facile de calculer les limites. Je ne l'ai pas fait parce que c'était juste pour vous donner une idée de cette fonction tangente. Et voilà. Voilà une fonction qui est assez intéressante. On l'utilise beaucoup, peut-être plus en physique. Mais voilà. Et voilà. On l'utilise.